Dans Jean 20, 25, il est dit, vous pouvez voir ça dans toutes les versions des Bibles, il est dit ici, les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, parce qu'on veut dire que le soi-disant, Jésus avait ressuscité, et Thomas dit, lui veut voir, il veut des preuves, il veut voir, non seulement Jésus, il veut voir la marque des trous dans les mains, Jésus dit bien, c'est écrit dans toutes les versions qui existent, que ce soit dans la langue hébraïque, que ce soit dans la langue latine, à l'époque, que ce soit en grec, c'était les mains, bon, nous sommes d'accord, selon les canons, Donc, dans Jean 20, 25, il est dit, les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais, il est dit, si je ne vois dans ses mains, la marque des clous, il y a virgule, donc, Thomas, tout le monde le sait, plein de gens ont même fait des films sur ça, Les films sur le soi-disant Jésus, tout ça là, qu'il a été crucifié sur la croix, des gens font des dessins, mais, le poème, c'est que, vous n'arrivez pas à pénétrer l'antivérité, donc, vous ne savez pas c'est quoi le mensonge, quand on vit, quand les gens viennent vous mentir, vous tombez dedans, vous ne savez pas, vous n'avez pas l'esprit de discernement, Alors, quand vous voyez ce drap, cette photo, on vous dit que c'est l'image de Jésus, donc, c'est le lincelle de Thérin, donc, l'image qui s'est imprimée sur ce drap mortuaire, lors de sa mise, c'est-à-dire quand on l'a mis dans le tombeau, Alors, là où c'est entouré en rouge, là, vous voyez, ce sont, soi-disant, les marques des clous, les marques des clous, vous voyez, les marques des clous se trouvent, ça ne se trouve pas sous la main, ça se trouve là, à ce niveau, ça, ce n'est pas la main, la main, c'est là, ça, là, là, fait partie du bras, ça, c'est l'avant-bras, Jésus n'a pas dit, dans les bibles, tu es classique, regarde mes avant-bras, et mets tes doigts dans mes avant-bras, il a dit, dans les mains, dans la main, or, là, là, la main est devant, les marques des trous, par rapport à cette photo, n'apparaît pas sur la main, vous pouvez, je peux vous montrer plusieurs photos comme ça, donc, n'apparaît pas sur la main, mais ça apparaît sur le bras, sur l'avant-bras, vous voyez, l'avant-bras, ce n'est pas la main, l'avant-bras, ce n'est pas la main, et Zoulou, là, n'est pas en train de jouer avec les mots, nous disons ce que nous savons, et on rend témoignage de ce qu'on a vu, le nez, ce n'est pas, ce n'est pas l'œil, même si c'est à côté, vous comprenez, le nez, ce n'est pas l'œil, même si c'est à côté, l'avant-bras, même si la main fait partie intégrale du bras, la main, ce n'est pas l'avant-bras, la main, ce n'est pas le bras, même si la main fait partie du bras, vous comprenez, donc, dans les bibliothèques classiques, dans toutes les versions, Thomas dit qu'il voit la marque des trous dans la main de Jésus, et non dans ses bras, et non dans les avant-bras, or, l'image qui est imprimée ici, soit disant sur ce, la salle de tyran, c'est un mensonge, c'est un mensonge, ça ne colle même pas avec les récits des bibles, actuelles classiques, de tous ceux qui ont écrit ces bibles, vous voyez, ici, là, ça apparaît sur le bras, et on poursuit, il y a plein d'images comme ça, je vais faire défiler, vous voyez, les photos, on va dire les négatifs, ainsi de suite, soit disant le linceul, et ça, ça, c'est déjà un petit échantillon, vous voyez ça, regardez bien, on vous dit que c'est la marque des clous, ça, ce n'est pas sur la main, ça, c'est sur l'avant-bras, donc, depuis qu'on a mis les clous sur les avant-bras de ce soir, disons Jésus, c'est écrit où dans les bibliothèques classiques, c'est écrit où, 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 c'est la main, c'est la main et la main, donc, dans, comme je dis, dans Jean 20, 25, il dit, les autres disciples lui dirent, c'est-à-dire Thomas, nous avons vu le Seigneur, mais il le dit, si je ne vois dans ses mains, dans ses mains, et donc dans ses avant-bras, dans ses mains, la marque des clous, virgule, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirais point, donc, il y a des gens qui vont venir faire des vidéos, qui vont expliquer que non, et sur cette image-là, on voyait le sang, on voyait une tâche-là, au niveau de la peau, et que ça représentait le trou de la lance, et que les pieds, bon, là, c'est un peu trop clair, là, on voyait la marque des clous, mais sauf que, pourquoi ils se sont bourrés au niveau des mains ? Pourquoi ils ont mis le clou, soi-disant, sur les avant-bras, et non sur la main ? Vous voyez, qu'on ne peut pas venir mentir à n'importe qui, seuls les gens qui ne sont pas assis dans les Écritures, vont tomber sur ces gens de mensonges, sur ces hérésies, ces abominations, ces barres d'hiver, donc je poursuis, encore, pour vous démontrer que ça ne pouvait même pas être l'image de ce Jésus, puisque ce Jésus n'avait pas existé, déjà un, donc, admettons même un seul instant qu'il ait peut-être existé, ça ne peut même pas être son image ici, pourquoi ? Parce que, même, la Bible actuelle classique confirme le mensonge de cette image-là, pourquoi ? Donc, premièrement, la preuve, c'est d'abord aux mains, le clou, c'était les mains, c'est pour ça que dans Jean 20, 27, on vous dit que Thomas a maintenant une conversation avec Jésus, on dit ici, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, virgule, et regarde mes mains, regarde mes mains et non mes avant-bras, donc, pour tous ces chrétiens, vous allez aussi dire que votre soirée du genre, Jésus, il confond les mains et les avant-bras, il ne s'est pas fait la distinction entre les mains et les avant-bras, vous allez dire que c'est un lapsus aussi qu'il a eu, que non, on ne regarde pas ça, ce qui compte, c'est que, ah non, dans ce qui compte, c'est que la foi, même si la foi, elle est basée déjà sur un mensonge, sur des choses trafiquées, donc, on vous dit ici, puis il, il dit, Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt, virgule, et regarde mes mains, ça c'est les mains, parce que si on te coupe les mains, il va te rester le bras, c'est-à-dire l'avant-bras et les bras, les bras, vous voyez, ça veut dire que les mains et les avant-bras, c'est deux choses distinctes, ah, dans tous les récits publics, dans toutes les versions des bibles, bâtures classiques, les clous, c'était dans les mains de Christ, et non sur les avant-bras, donc ça prouve que cette image déjà du linceint de Turin est faux, c'est une fausse image, c'était trafiqué, ça n'était pas pour tromper l'humanité, parce qu'ils ont compris que ce Jésus n'existe pas, et que le peuple entre eux s'est réveillé de plus en plus, donc, il faut trouver des choses, des mensonges encore, qui vont rester, plonger les gens dans un mensonge collectif. Merci. Merci. Merci.